Mesdames et Messieurs, le respect du confinement depuis 22 jours est très important. Il va encore durer, c'est difficile. Il fait soleil, ce sont les vacances scolaires, mais c'est un des éléments essentiels pour nous prémunir face à ce virus. La ville de Marbonne, la préfecture, ont pris chacun des arrêtés de confinement, exceptionnel, avec un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Certains d'entre vous ne le respectent pas, ils sont peu nombreux, mais ils sont là en train de propager le virus. Il faut que vous compreniez que c'est dans votre intérêt que ces arrêtés ont été pris. Pour les faire respecter, la police municipale, en partenariat avec la police nationale et à Marbonne-Plage avec la gendarmerie, prend des mesures sévères de verbalisation. Ayez votre autorisation et ne sortez que si c'est vraiment nécessaire. Respectez ces règles, elles sont essentielles. Afin de répondre aux besoins de contrôle sur la voie publique, mais aussi pour assurer la sécurité des agents, nous avons dû totalement réorganiser le service de la police municipale. Aujourd'hui, ce sont trois brigades bien distinctes qui tournent du lundi au dimanche de 8h à 20h sur la voie publique. Ce ne sont pas moins de 4 à 5 patrouilles qui surveillent la voie publique aujourd'hui, quotidiennement, sur une grande commune qui s'étale de Marbonne-Plage jusqu'à Fonfroide, sans oublier bien sûr les quartiers extérieurs de la Nautique, mais aussi de Réveillon, des Hauts-de-Narbonne et tous nos quartiers de Saint-Jean-Saint-Pierre et de Rasembeau. Donc depuis le 25 mars, ce ne sont pas moins de 500 à 600 personnes qui sont contrôlées quotidiennement par la police municipale sur la voie publique. Ces contrôles donnent lieu en moyenne à une quinzaine d'infractions liées au défaut d'attestation dérogatoire pour sortir. Il est à noter, c'est important aussi, que trois interpellations ont été faites en flagrant délit puisqu'aujourd'hui, la réitération, en tout cas de la quatrième verbalisation, est considérée comme un délit. Donc la police municipale a interpellé trois personnes dans cette position-là. Nous sommes en relation aussi quotidienne avec le commissaire de police et la gendarmerie nationale afin d'échanger des informations, notamment sur les zones à surveiller et en même temps les difficultés que nous rencontrons quotidiennement sur l'ensemble des contrôles que nous aurons effectués sur la commune de Marbonne. Pour rappel, nous avons aujourd'hui sur la commune de Marbonne 80 caméras qui sont installées essentiellement sur le cœur de ville mais également sur les entrées et sorties et les périphériques de la ville. Depuis la mise en place du confinement au 18 mars, nos missions essentielles consistent à accompagner les équipes de terrain pour signaler tous les cas de non-respect du confinement, la surveillance également de la gestion du cœur de ville pour éviter des problématiques d'incivilité. On accompagne les équipes de voirie, on signale les dépôts d'encombrants et depuis le 23 mars, on a une mission particulière également qui est tous les matins de faire une relecture à partir de 21h des images concernant le respect du couvre-feu. Ces relectures nous permettent effectivement le matin lorsqu'on fait le point avec les équipes de la police nationale et de la police municipale de donner des orientations de mission pour qu'on puisse aller en journée sensibiliser les gens qui auraient encore du mal à respecter ces règles obligatoires que sont le couvre-feu et le confinement. Tout au long des prochains jours à venir, j'aurai le même mot pour chacune et chacun d'entre vous. Restez chez vous. Merci. 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 Merci.